Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Nanatsu Grand Cross, on va invoquer Meliodas, démon bleu, donc il est actuellement dans le tirage, en bannière, en portail, Chevalier de la Colère, démon Meliodas, donc c'est vraiment un personnage qui était super attendu, je pense pas que je ferais des vidéos, faut-il invoquer comme je l'ai fait avant, juste le personnage, oui il faut l'invoquer, il est excellent, c'est celui qu'on attendait le plus, honnêtement j'ai pas invoqué, ou en tout cas j'ai quasiment pas invoqué sur le step up de Elisabeth, j'ai pas invoqué sur la bannière slime, j'ai fait qu'une multi sur, ou deux multi sur, plutôt sur la bannière Lilia Vert, uniquement pour économiser pour ce Meliodas là, donc vraiment c'est celui qu'il faut invoquer, donc il est juste super fort, j'ai quasiment 500 gemmes, donc ça peut aller, d'ailleurs pour être tout à fait honnête, ça je vous le dis je crois depuis le début de mon aventure sur Grand Cross, j'ai toujours pas fini les villages, voilà, donc là il reste village à faire, et celui-ci à faire, donc il me reste deux villages à farmer, mais bon bref, en tout cas j'espère que votre collab slime s'est bien passé, moi j'ai pas trop trop joué on va dire de ces derniers temps, mais pour Meliodas bleu, et bien je vais, si je l'ai, en tout cas je vous ferai des vidéos, en tout cas c'est comme ça que je pense fonctionner, c'est que dès qu'il y a un personnage qui m'intéresse sur Nanatsu, je le pull, je fais une vidéo en vocation, si je l'ai, et bien je peux faire des autres vidéos, si je ne l'ai pas, et bien j'aurai un peu l'énergie sur tout Meliodas bleu, sauf que, pour être tout à fait honnête, j'ai été super chanceux sur Grand Cross ces derniers temps, et donc je m'attends quand même à un retour du karma, donc c'est à voir. Donc en plus de ça, et bien en plus de démo Meliodas bleu, et bien il y aura la dé à claquer, et il y aura aussi 4 tickets SSR, et des tickets de race, et plus aussi des tickets de héros humains. Donc est-ce qu'on commence par les tickets ou par Meliodas bleu ? Je pense qu'on devrait réserver les tickets pour plus tard, un peu en tant que bonus pour se réconforter, si jamais on n'a rien sur Meliodas bleu. En attendant, on va faire quand même la daily, tac. Ok très bien, la pub est passée, est-ce qu'on va voir quelque chose d'assez bien ou pas ? Honnêtement en SSR, parce que j'en suis à un point où franchement j'ai quasiment tout l'SSR du jeu, en tout cas l'SSR de la partie 1, donc là c'est juste du doublon. Même en doublon, j'ai mon Slayder maxé, j'ai mon Arthur maxé il me semble. Ah non ok, mon Arthur doit être 5 sur 6, donc Arthur je prends aussi je crois. Donc on va voir un petit peu ce que le jeu nous réserve. Ok donc on a un R, hop, qu'est-ce qu'on a du tout ? Un R, ok c'est tout. Donc après en R je prendrai, en SR pardon, pas R, excusez-moi, en SR, je prends à peu près tout au final, je prends du doublon, je prends tout. Et c'est Vivian, donc ça servira en tant que doublon pour le coin shop. Ok, donc l'invocation d'Elie est terminée, maintenant on va passer au gros morceau, ce qui va être Melio, démon bleu. Un personnage que je trouve vraiment stylé, que je trouve super fade à jouer. Et donc j'ai hâte de le choper, enfin si le jeu veut bien me l'accorder, on verra. Donc je rappelle les taux, les taux sont 0,5% de chance pour avoir le personnage dans la bannière, ce qui est très bas. On peut aussi avoir du Elbram Rouge, on peut aussi avoir du Escanor, du Galan, etc. Enfin plein de personnages hors focus comme d'habitude. Et puis c'est parti, let's go, let's go, on y va. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de step up ici, je crois sur 3 bannières on a eu 2 step up ces derniers temps. Donc là c'est vraiment on y va à nu, on y va à nu. Donc on commence par une multi, pas d'animation particulière, une brindille pour Meliodas, pas de marque du démon sur son visage. Donc ça part très mal, ça part avec une multi plutôt bancale, même s'il vient de repousser l'albion. Ok, on tape. Et on a du coup un tiré en bleu, ce qui annonce vraiment, on fait égalité, mais ça annonce vraiment pas beaucoup de choses. Au moins beaucoup de SR, ça serait bien, 3 SR, très bien. Je sais toujours pas si ça peut proc, donc Gila, Gila SR, ça sera des doublons, Rune, Taizo. Après vous savez il me reste plus que 50 potions de Stam, donc au final je prends les R. Gillian, Gillian qui a bien servi pendant le super boss, mais je suis pas sûr qu'elle mérite de l'aspect max. Marmas, un classique, et Marmas on commence à le connaître, en tant que meilleur foudreur de potions de Stam, Alioni pareil, même si Alioni a également servi à l'époque pour le super boss, en tant que sub pour augmenter les stats offensives des persos verts. Gila SR qui est déjà maxé, Simon, maxé, donc il servira de potions. Un deuxième Simon, à une époque j'ai recherché les Simons parce que j'avais déjà vendu tous mes Simons, et le mien était pas Spémax, mais maintenant c'est le cas. Attends, 3 Simons à la suite, ok. Marmas. Ok donc 3 SR, et que du R, donc une multi en soi qui n'est pas terrible. On a aussi bien sûr la Pity, qui est garantie au bout d'un cycle. Donc on va voir, est-ce que la chance va tourner cette fois, mais du coup au du mauvais sens ? Je mérite honnêtement, je mérite. Donc pour l'instant, pareil, pas de marque, pas de brindis cette fois, mais juste une épée, donc l'épée de Melio qui est brisée. Il repousse, sans être un counter. Ok, là lui on tire. Est-ce qu'on va avoir un tiré en arc-en-ciel qui va pop de nulle part ? Non, un tiré bleu encore une fois, donc encore une multi qui s'annonce très faible, égalité. Je me fais pas non plus stomp, mais au final je me... enfin ça proque pas quoi. On a que un seul SR. Alors vous savez quoi ça, on va skip un seul SR, c'est terrible. Et c'est One-Hight, ok en plus. Donc plein de potions, mais bon, c'est pas ce qu'on fait des potions. En plus ce qu'on veut c'est le personnage, parce que le gacha sur Nenatsu, il fait très peur. Donc allez, on part sur la troisième multi. On part sur la troisième multi. On a un Hawk, pas mal on va dire. Pas de scintillement. Oh ! Le SSR qui arrive, le SSR qui arrive au bout de la troisième multi. Le counter, le full counter. Vous savez, ça peut annoncer un Mélio démon bleu, mais ça peut aussi annoncer un sale double. D'ailleurs, je sais pas si le Hawk, vu que le Hawk il garantit une Elisabeth ou un Mélio démon... Est-ce que du coup, ça garantit le Mélio démon ? Est-ce qu'il en fait partie ? En tout cas, on gagne l'animation. On gagne l'animation. What ? Ah, donc il y aura un truc qui va proc, c'est ça ? Ok. Donc là, j'ai Rico. Alors, j'espère que ça va proc. J'espère que un SSR va proc, c'est obligé, non ? Avec la marque démon. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Que je n'ai aucun SR, mais qu'un SSR proc, alors qu'on a l'animation de base. Donc je m'attends à ce qu'un SR proc. Si un SR proc pas, je serai très 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 déçu. Ok, allez. Ok. Oh, Gauzer Vert ! Ça, vous savez, en fait, je m'en souviens que c'est mon SR le plus désiré. Parce que le mien, je l'ai vendu comme un débile. Et donc, j'aurais bien aimé l'avoir justement pour l'ospect Max, mon Gauzer Vert, et l'utiliser en sub pour Escanor Vert. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le skin d'Escanor. Ok, Viviane. Alors, lequel va proc en SSR ? Lequel va proc en SSR ? D'ailleurs, si je ne vois pas d'Elisabeth ou de Melio, c'est plutôt bon signe, si le Melio démon bleu est inclus dedans. Ok, Arthur bleu, pardon. Ok, allez. Et... Oh, c'est celui-ci ! Allez ! Mais sérieux, je suis une... Je luck trop sur ce jeu. Ce jeu me donne trop de chance. Démon Meliodas au bout de la troisième multi. C'est incroyable. C'est purement incroyable. Ah, when I est allé, on s'en fiche. Mais c'est... C'est n'importe quoi. Encore une fois, un braquage de bannière, de portail. Maintenant, j'y suis habitué, mais c'est dingue ! Bon, bah écoutez, Melio démon bleu qui pop ici, ça fait plaisir. Donc, je vais pouvoir le jouer. Il me reste encore plein de gemmes. Donc, je réserve, dans tous les cas, 240 gemmes pour le step-up de Lydia. Et puis, de toute façon, je réserve 400 gemmes ici. Donc, en bonus, on va quand même faire les invocations sur les tickets. Donc, en tickets, j'aimerais bien avoir une Diane combattante pour la SP Max. King Vert, non, pas King Vert plutôt. Non, juste Diane combattante pour la SP Max. Et puis, c'est à peu près tout. Elbram Rouge à la limite, Arthur. Mais c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Donc, on va faire les tickets. En tout cas, super content. Encore une fois, super lucky sur le Melio démon bleu. Écoutez, je ne sais pas ce que le jeu... Est-ce que le jeu me demande de jouer plus ? Peut-être. Peut-être que le jeu me demande de jouer plus au... C'est peut-être ça, le signe. En tout cas, je vous ferai, du coup, une vidéo showcase. Une vidéo plutôt showcase d'une vidéo où je vais monter le personnage. Parce que j'ai vu, du coup, qu'il y a le nouveau cap de niveau. Le cap 80. Donc, il y a ça aussi. Je ne sais pas si j'ai les cornes pour lui. Bon, en tout cas, le SSR du ticket, le premier ticket. Je ne sais pas qui ça va être. Ah, j'aurais bien aimé en avoir 5. Pour faire la multi, en fait. Ok, SSR logiquement. Et c'est... Je vous dis Arthur. Slider. Alors, Slider, c'est mon 7... Non, c'est mon 8e Slider. Donc, il servira de coin. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas vu la rotation. D'ailleurs, on peut aller checker, je crois. On peut aller checker ça. On peut aller checker dans la boutique de pièces. De coin shop. Voir quelle est la rotation. Je sais que c'était ban, il me semble, en ban vert. D'ailleurs, en promotion, il fallait aller l'acheter si vous ne l'avez pas. Et là, c'est qui ? C'est... Ouh ! Bah, écoutez, on va l'acheter direct. Merlin Vert. Bah, on achète. On achète directement Merlin Vert. Hop. Peut-être mettre un... Elbram Vert. Elbram Vert. Despears. Voilà. Non. Un Slider. Ok. Hop. On va, du coup, directement... Prendre la Merlin Vert. Pour la SP Max. Et puis... Enfin, pour la SP, pas la SP Max, bien sûr. Et puis, voilà, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté le Melio Démon Rouge. D'ailleurs, je vais peut-être l'acheter, au final, pour débloquer son costume. Pour le Melio Démon Bleu. Bon, en tout cas. Let's go. On va continuer l'étiquet. On va continuer l'étiquet. Donc, comme je vous l'ai dit, ce que je souhaiterais, c'est Arthur, potentiellement. Et c'est tout, en fait. Et du doublon, après, ça, c'est toujours bon à prendre. En tout cas, il me semble que je ne suis pas fait, on va dire, troller par les animations SSR. Vous savez, on a un hors-focus depuis super longtemps. Donc là, c'est un pur bonheur d'avoir eu Melio Démon Bleu directement. Par contre, je ne pense pas aller le Spe Max. Clairement, d'ailleurs, si vous l'avez eu assez rapidement, n'allez pas tenter la Spe Max. Ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement, la Spe Max. À part si vraiment vous êtes une Whale, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire quoi faire là-dessus. Ok, attention surprise. Un petit Gris à mort. Ça fait longtemps que je n'ai pas de Gris à mort, mine de rien. Il commence à me manquer. Oh, mais attendez, mais c'est super chanceux ce que j'ai. C'est celle que je voulais. Parce que du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour Spe 4 Madian Bleu. Mais c'est parfait. Ça, je prends direct. C'est aussi une de mes plus convoitées, actuellement. Ok, plus que deux tickets. Après, il y a aussi les tickets de race. Ah, ok, donc ça, on peut se... Ouh, ça, j'adore les animations. Ça, on a un Oak, donc c'est un Melio ou une Elisabeth. Est-ce que... Je ne sais pas si la Elisabeth bleue est dedans. Je n'ai plus fait gaffe. En tout cas, ticket de race 2, j'aimerais bien avoir un escanner, un double escanner pour le Spe Max. Ça serait le plaisir. Ah, mais est-ce que dans le ticket de race, il y aura un démon Melio bleu après sa bannière, après son portail ? Peut-être pas. Allez, qui va être la surprise, en tout cas, qui va être dans ce petit cadeau ? Attention. Melio, démon... Enfin, Melio vert, pas démon, Melio vert, ok. Je ne joue plus. J'ai Reroll pour lui à l'époque. Enfin, non. Attention, j'avais payé un pack pour lui à l'époque, mais je ne le joue plus du tout. Ok, la dernière, le dernier ticket. Dernier ticket qu'on va skip, je pense, pour celui-ci. Et Gris à mort, oh, je n'aurai pas du skip. Je n'aurai pas du skip, c'était l'animation pour Gris à mort, dommage. Ensuite, il nous reste les tickets de race et les tickets d'amitié, je crois. Donc, on va commencer par les tickets d'amitié. On peut en faire cinq d'un coup, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas d'animation, je vais skip l'animation... Enfin, je vais skip le summon. Par contre, si on a une, je prends. Ok, pas grand-chose ici. Melio, me semble tout à fait banal, est-ce qu'on va faire un full counter ? Il repousse, mais on va skip. On n'a aucun SSR, aucun SSR que du R, d'accord. Ça reste quand même cinq potions de stamina. Il me reste deux tickets. Deux tickets ici, deux tickets humains. Allez, hop, on les prend. Je claque tout dans tous les cas, parce qu'il faut commencer à les claquer. Même si, au final, les tickets SSR de la partie 1 commencent à être de moins en moins intéressants. Pas d'animation ? Nope. Pas d'animation. Et c'est un Golgus, évidemment. Allez, le dernier ticket. Et après, il me restera quatre tickets de race. Deux tickets de race... De race 1, 1 et deux tickets de race... Oh, le ciel est dégagé. Le ciel est dégagé, franchement, ça, je vais le laisser, par contre. Le ciel est dégagé, ça peut annoncer un SSR, non ? Ou au moins un SR, je crois. Ah, j'ai toujours du mal à... Franchement, même après quasiment deux, trois mois de jeu, j'ai toujours du mal à distinguer les animations. Donc, il me bat. Il me détruit. Pourtant, j'avais les bonnes animations avec moi. Donc, ce sera sûrement un SR, non ? Non, même pas un R. Ok, un R alors qu'il y a une animation avec le ciel dégagé. Donc, non, je n'ai vraiment pas compris l'animation. Et c'est Hugo. Ok. Donc, ça, ça s'achève justement l'étiquet d'invocation humain. Et puis, maintenant, on va s'attarder sur l'étiquet de race. Alors, l'étiquet de race, ici, il me faudrait... Arthur, Escanor. Arthur, Escanor, oui, c'est tout. Et sinon, Matrada, Diane, combattante. Ça, je prends aussi. Bon, après, il y a beaucoup de chance. C'est quoi une chance ? C'est 6% de chance d'avoir un SR. Donc, c'est plus que le portail normal, le portail régulier qui est à 3%. Mais 6%, ça veut dire qu'il y a quand même, du coup, beaucoup de chance d'avoir un R ou un SR. Ok, pas de transfo, pas de counter. Non, ça n'a pas l'air d'aller. On contre, cependant. Enfin, on contre pas, non, pardon. On repousse l'albion, cependant, pas en contre. Le contre garantit à ses serres, d'après ce qu'on m'a dit il y a assez longtemps. En tout cas, on part sur du SR, ce qui est bien. SR, c'est cool. Parce que franchement, je me suis un peu ruiné. Et j'aimerais bien justement avoir des coins SR pour acheter des spémax. Et c'est qui ? C'est un Dreyfus. Ok. Dreyfus. Et dernier ticket de race 1. Allez, un petit proc SSR qui fait du bien, même si j'étais... Je ne vais pas non plus pousser sur la chance. J'étais super chanceux. Brindy, on va skip. Et c'est un... Dodo, Dodo, Dodo... Comment il s'appelle ? Deguedo, non ? Son nom ? Et alors, il est tellement insignifiant pour moi, ce personnage, dans l'animé, dans le manga, que franchement, son pseudo... Ok, il me reste 3 dicafés. Donc là, je prends Elisabeth, Elio, bleu, que je n'ai toujours pas. Donc elle serait bien pour la collection. La princesse Elisabeth, que je n'ai pas pour la collection. Elbrame rouge, pourquoi pas. Galane, que je n'ai pas. Donc, que des nouveaux persos qui sont... Enfin, 3 nouveaux persos. 3 persos qui peuvent être ajoutés dans ma box. Ça serait bien. Attention. Ok, pas de... Ouh, si elle est dégagée. Si elle est... Ouh ! Ok, SSR. Franchement, plutôt chanceux-là. SSR là-dessus, sur le ticket, ça c'est cool. Un petit SSR. Allez. Il n'y a pas eu de... Ah, ça ne sera pas du coup d'Elisabeth, vu qu'il n'y a pas de hawk. Donc, j'espère un galant. Galant bleu, ça serait trop cool. Et qu'il me manque. Après, je ne jouerai pas spécialement. Juste pour le... Pour l'avoir dans la box, quoi. Allez. Allez, allez. Attention. Elbrame... Vert ou rouge ? Vert, ok. Alors, le vert, ce n'est pas celui que je veux, malheureusement. Le vert ne me sert pas à grand-chose en SP max. Donc, le rouge, pourquoi pas. Même si, d'ailleurs, le rouge va prendre un seul quart d'heure dès qu'il y a bleu va sortir avec le melio démon. Donc, deuxième... Oh, ok. Non, pas d'animation. Enfin, on a un hawk. Donc, j'attends quand même parce que le ciel est dégagé. Ok, c'est fait détruire, d'accord. On peut skip. Et c'est une Elisabeth, Elioque... Non, pas Elioquel. En tout cas, Elisabeth, rouge. SR. Et dernier ticket. Encore un hawk. Oh ! J'ai vu ses yeux briller. Ça peut être un SR, non ? Je crois que ça peut être un SR. Si les yeux brillent, qu'on a un ciel dégagé, il y a moyen que SSR proc. Et en plus, il y a justement un hawk. Donc, ça peut être une Elisabeth, SSR. Allez. Please, please. Non ? Allez, gain, gain, gain. Ok, égalité. Donc, non, ça ne va pas être un SSR. Je ne pense pas. Ok, non. Malheureusement, non. Donc, c'est une Elioque verte. Dommage. Ok, bah écoutez, la vidéo se termine là-dessus. Franchement, encore une fois, je vous dis, je ne comprends pas. Le jeu, il me gâte tellement à chaque fois dans ce jeu. Alors, non, je ne veux même pas continuer la Pity, pour être tout à fait honnête. La Pity ne m'intéresse pas à continuer. Je ne veux pas la continuer. Donc, bah écoutez, moi, tant que j'ai le personnage, ça me va. Donc, il est là. Je ne vais pas me presser de le monter. Alors, aussi, notez que ma classe de combat de compte n'est pas très haute. Ça, c'est parce que je... J'ai plein, plein de ressources. Franchement, je stack. Regardez mes ressources. Je les stack tellement. J'ai tellement de... Ah non, par contre, je dis ça, mais je n'ai pas beaucoup de cornes. Ouh, ça va me jouer des tours, ça, les cornes. Bon, on verra. Bon, en tout cas, là, à mes lieux, je vais m'empresser de le jouer et de le monter. Et je vous ferai une vidéo dessus. Et puis, voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et puis, bonne chance si vous invoquez Melio Démont Bleu. J'espère que vous serez aussi chanceux que moi là-dessus. Et puis, voilà, si vous voulez aussi télécharger le jeu sur PC, donc, le stack 4, il y a un lien dans la description. Aussi, c'est un bon moment pour Re-roll. C'est un bon moment pour Melio Démont Bleu. Donc, bah écoutez, allez-y. C'est juste un bon personnage pour commencer. Donc, si vous voulez commencer le jeu, c'est le moment. Allez, portez-vous bien et à plus.